On va à présent savoir ce qu'a fait Hervé Godard de sa soirée hier, d'où cette petite fatigue en début d'émission. Mais vous vous êtes bien rattrapé Hervé, où êtes-vous sorti ? Je suis allé à l'ouverture du festival Mars Attaque, vous savez qu'on parle des coulisses, c'était deux heures avant l'ouverture et il y a une vraie fourmilière. Mars Attaque, festival itinérant un peu malgré lui et dans les locaux du Dock des Sud, de la Fiesta des Sud. Mais finalement, ça lui convient assez bien et c'était intéressant de voir tout le monde qui travaille. Alors, on vient tout de suite. Alors là, c'était une prise de son pendant les ballons. D'ailleurs, avec un groupe d'Aphénix, ce sont des Danois avec une chanteuse sous le… plutôt d'influence américaine. Bonne ambiance déjà, bonne première impression. Puis on le voit, il y a des tas de métiers… Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire en début de chronique, c'est qu'on va dans les coulisses de l'événement. Voilà, parce qu'au cas où on aurait oublié le rendez-vous du vendredi, c'est pas vraiment… Par un compte-rendu de la retour de concert, mais plutôt l'ambiance. Et parmi toutes les personnes qui travaillent, il y a le directeur artistique et lui-même, ça fait plusieurs années qu'il est là, il a imprégné sa patte au festival Mars Attaque. Mais c'est aussi un métier, c'est ce qu'il m'a expliqué hier. On l'écoute. Moi, j'ai appris à faire ce métier en le faisant. Donc je ne savais pas trop au début. Je pensais qu'il suffisait de décrocher son téléphone, d'arriver à trouver le contact de l'artiste, de lui proposer de venir jouer et que tout ça allait se passer tout à fait simplement. En fait, pas du tout. Il y a tout un tas d'intermédiaires, d'agents, de représentants de ces artistes en France, en Angleterre, aux Etats-Unis. Et donc, il faut passer par tous ces intermédiaires-là pour finalement aboutir au management de l'artiste qui est lui-même valide ou invalide la venue des artistes sur un festival comme le nôtre. Voilà, donc c'est un boulot qui est un peu particulier. Mais moi, mon métier, c'est d'aller voir des concerts un peu partout, souvent hors de France. Voilà, c'est formidable. Je ne sais pas, moi, je suis un homme heureux. Il est évident que le festival grossissant, vieillissant aussi, l'expérience qu'on a acquise aussi, fait qu'aujourd'hui, on arrive à attirer sur le festival des artistes qui sont d'une notoriété plus importante. Donc, je crois qu'on bénéficie aujourd'hui d'une belle réputation qui permet d'accueillir beaucoup d'artistes internationaux qui sont très rares sous nos climats. Donc, on est très contents. Et c'est vrai que maintenant, le festival Mars Attac, c'est le rendez-vous international incontournable de tout le Sud-Est. Musique électronique, mais pas tellement techno-waou, s'il y a la volonté de revenir vraiment au hip-hop. Et d'ailleurs, cette année, ils se sont étendus, puisque le festival a démarré à Nîmes. Il est dédoublé même déjà cette année. Et voilà, pour continuer un petit peu parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y a Christophe Chapuis, c'est un Marseillais de l'équipe. Et lui, il est régisseur scène. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez. Alors, moi, je suis régisseur scène de la scène 1. Donc, c'est une scène qui est équivalente à celle-ci, mais qui est un peu plus petite. Et je suis là pour mettre en œuvre tout ce qui se passe sur scène, accueillir les artistes, faire en sorte que le son se passe bien, que tous les groupes aient ce dont ils ont besoin, qu'on ait le son qui va bien. En fait, il faut beaucoup marcher. Donc, il faut avoir des bonnes chaussures, surtout. On se promène beaucoup. On fait beaucoup de kilomètres toute la journée. Et après, c'est beaucoup de personnes pour l'organisation, pour gérer tout ce qui se passe sur les différentes scènes. Mais c'est une grosse équipe et une cohésion dans l'équipe avec pas mal de communication entre tous. Et c'est comme ça que ça arrive à fonctionner. Là, il y a le montage de la scène 3. Donc, ils sont en train d'installer tout le plateau, les retours pour les musiciens, plus la mise en place de la lumière, les réglages de tous les projecteurs, ce qu'on appelle le focus. Alors, on a entre 3 et 5 artistes par scène et par soir à gérer. Donc, ils font leur set les uns après les autres, avec un petit changement entre chaque. On a pas mal de mélanges. En fait, on a des instruments plus traditionnels, comme on a l'habitude en rock, des batteries, basses, guitares. Et en plus, sur un festival qui est plus branché vers les musiques électroniques, on va avoir l'arrivée des DJs. Donc, on a pas mal de mélanges, en fait, sur les groupes, entre ces instruments un peu plus traditionnels, batterie, basses, guitare, et des DJs qui viennent se rajouter, voire des DJs tout seuls sur scène. Donc, c'est tout ce mélange qui fait un truc intéressant. En général, quand on s'occupe d'eux au départ, ils sont toujours très réservés, très dans leur coin. Ils arrivent derrière leur platine. Ils font leur petit truc très consciencieusement. Et puis, dès qu'ils sont sur scène pour commencer le show, là, c'est le feu, quoi. – Hido ! À quelle heure il te faut ? – Voilà, il faut être à l'heure pour bien préparer ça. Alors, avant que les musiciens arrivent sur scène, il y a aussi toute une logistique, parce que c'est une programmation internationale. Ils viennent d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis. Il faut aller les chercher, régler des contrats, etc. – Les loger, les nourrir. – Voilà, exactement. Et ça, c'est le travail de Périne Carlier. Elle est régisseur général de l'artistique. Et vous voyez, vous allez voir, elle a quand même pas mal de travail. – Vous avez entendu ce que je vous disais de Toto, c'est à ramener tous les soirs ? – En fait, je m'occupe de tout ce qui tourne autour de la prestation scénique des groupes qu'on accueille. Donc, le matériel dont ils ont besoin, toutes les équipes techniques que nous employons, tout ce qui est son, lumière, vidéo, backline, la mise en place, tout ça, le montage, le démontage, l'exploitation, tout ce qui va faire que le public va avoir quatre concerts qui vont s'enchaîner sans problème techniquement le soir. – Dans ce type de concert, nous avons de plus en plus de demandes qui concernent la vidéo. C'est-à-dire que dans les musiques électroniques et hip-hop de manière générale, les musiques actuelles, la vidéo est de plus en plus un élément qui fait vraiment partie d'une scénographie. Nous fournissons, avec la société de son, son et lumière, nous fournissons tout ce qui est kit DJ. On doit leur fournir tout ça et c'est vraiment souvent très précis comme demande. Ce que j'aime, c'est tout préparer, vraiment faire quelque chose de très carré au niveau de la préparation, des négociations, d'être en contact avec les gens. Il y a toujours une part énorme de terrain une fois qu'on arrive sur l'exploitation, une part énorme de rencontres avec les gens et mon moment préféré, c'est au moment où tout s'éteint, la première lumière s'allume, on entend le public et le premier concert se lance. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un beau travail, d'avoir accompli et donné aux gens quelque chose d'unique. Donc voilà, nous on ne voit jamais, on est les gens de l'ombre, mais c'est vrai que de se mettre au service du public et d'arriver à faire des belles choses comme ça quand il fait enfin noir et qu'on a enfin les lumières et le son, on est content. Voilà, moi je me mets en backstage et j'attends et c'est mon petit moment à moi de récompense. Voilà, les récompenses ce sera pour le public jusqu'à dimanche donc au Doc des Sud, jusqu'à samedi, demain au Doc des Sud. Oui, oui, c'est ça, ce soir et demain encore au Doc des Sud, le festival Mars Attaque. Merci beaucoup Hervé.